bonsoir à tous donc ce soir on va parler micro service docker et services discovery et en particulier service discovery en utilisant un framework qui s'appelle smart stack donc petit historique par rapport à moi donc je suis développeur architecte dans une entreprise irlandaise qui s'appelle newsweaver newsweaver s'occupe de gérer des solutions d'entreprise pour la communication interne donc ça va de la gestion interne d'email jusqu'à l'étude des comportements des employés sur tous les réseaux sociaux d'entreprise les intranets et l'adaptation finalement de la stratégie de communication interne pour les très très grosses entreprises donc vodafone barclays des clients de ce de cette taille là et donc en fait donc ça fait à peu près de sept ans que je travaille pour cette pour cette entreprise et j'ai vu beaucoup de changements donc tout en termes de méthode de méthode de développement et par exemple de tech et etc et j'ai eu la chance il ya un an de changer de projet où on a démarré sur une tech spike donc on a pu finalement avoir un peu carte blanche pendant trois quatre mois pour un petit peu tester plein de nouvelles méthodes la nouvelle techno est quand même assez orienté du côté devops du côté continuous delivery et du coup un petit peu aussi du côté big data mais donc ça permet pas forcément ça de ce que je vais parler aujourd'hui donc dans notre recherche finalement d'un docker ça a été un point central parce que finalement on a fait notre recherche l'année dernière docker a vraiment pris son envol l'année dernière et on essaye d'appliquer docker à beaucoup de choses et finalement on l'applique maintenant donc vraiment beaucoup de choses en développement et en production donc bah premièrement on utilise docker pour nos déploiements de microservices donc avec des pipelines de déploiement pour du pour du déploiement continu donc en se basant sur sur bambou donc la version atlacienne de jenkins voilà donc sinon on se basant aussi sur ansible et sur sur kubernetes google pour tout ce qui est orchestration un autre aspect de notre titre notre utilisation de docker c'est les gestions d'environnement de build donc la même façon sur bambou et puis avec l'intégration de finalement tout notre environnement de ville à l'intérieur de conteneurs donc ça veut dire que nos serveurs de build n'ont plus besoin d'avoir forcément maven d'installer ou gradle ou ruby ou quoi que ce soit on a tout ça en conteneurs ce qui veut dire qu'on va construire nos applications va construire nos services de façon locale sur nos machines et de façon globale dans nos serveurs de build dans un environnement qu'on va savoir qui est complètement immutable qui va être vraiment le même environnement à chaque fois ça veut dire que l'on peut démarrer un nouveau serveur de build et il n'y a pas rien besoin d'installer de plus que nécessaire un autre aspect c'est pareil c'est dans l'immutabilité pour nos tests d'intégration donc si par exemple on a des applications spark ou même des services de base qui sont basés sur des bases de données sur cassandra on va pas forcément sur nos serveurs de build demander à nos six admins de un système de bah en fait pour nos builds on a besoin d'un cluster cassandra avec tant de mémoire et tant de trucs et puis on va faire tourner un cluster cassandra juste pour un build de 30 secondes c'est pas forcément cool et puis les admins de système vont dire pourquoi vous bouffez toutes ces ressources là alors que votre build il est vachement rapide donc finalement ce qu'on fait quand on a besoin de cassandra de spark ou de kafka ou des choses qu'ils ont besoin de beaucoup d'infrastructures on démarre un conteneur avec tout ça notre build est fini on met tout à la poubelle et donc on est tranquille dans notre environnement en dev c'est plus ou moins la même chose si on va bosser avec toutes ces technos là on va les lancer dans des conteneurs plutôt que de les lancer et de les installer sur notre machine puisque c'est beaucoup plus loin l'aspect positif de tout ça c'est qu'on peut expérimenter beaucoup plus avec plein de nouvelles technos parce qu'il n'y a pas besoin de demander à tout le monde d'installer tous ces technos là donc voilà c'est plus ou moins la vue globale de pourquoi on utilise docker chez newsweaver donc je vais passer plutôt aux côtés donc un des points centraux de la soirée c'est dire les microservices donc bon là c'est en anglais j'ai pas traduit mais c'est pas très très compliqué c'est donc les microservices c'est des services qui sont petits qui sont autonomes et qui fonctionnent ensemble et qui vont communiquer ensemble donc microservices c'est justement à l'opposé de quelque chose de macro service qui est l'application monolithique donc là c'est un gros bloc ça prend les trois quarts du slide est ce que tout le monde est plus ou moins ok avec le terme d'application monolithique ça ça parle j'ai donc rapide bon en deux trois phrases une application monolithique finalement c'est une application qui est un logiciel qui va résoudre un problème et qui va être construit avec une seule base de code un seul système qui va être déployé en une seule fois donc ça veut dire que c'est une application qui commence pas petite mais on va continuer à rajouter à rajouter des lignes de cordes on va rajouter des packages rajouter des modules etc mais c'est toujours un seul même élément une seule un seul élément global et donc on va après cinq six cinq six ans de développement on va arriver à des centaines de milliers voire des millions de lignes de code finalement on va fonctionnent tous ensemble donc les microservices c'est un petit peu une réponse aux problèmes des applications monolithiques qui ont vécu pendant très longtemps donc finalement quels sont les problèmes de ces genres d'applications donc premièrement il ya un ancrage au niveau de la technologie parce que finalement la technologie qu'on a choisi il ya cinq ans notre application a continué à tourner avec donc on a commencé avec une stack j2e avec spring avec hibernate avec tout ça on a dit on a misql machin et ben finalement là il ya un ou deux développeurs qui ça serait cool d'expérimenter en fait cette petite partie là ça serait cool de faire ça en python ou ça serait cool de faire ça avec du node.js mais on peut pas vraiment parce que ben tout est imbriqué ensemble et finalement si on veut changer de technologie ben il faudra tout changer donc au final on reste avec la technologie qu'on a choisi au départ au départ qui est peut-être ancienne est peut-être plus forcément adapté à ce qu'on veut faire aujourd'hui un deuxième aspect c'est que si maintenant on a des millions et des millions ou centaines de milliers ou des millions de dignes de code ben le code devient beaucoup plus complexe même si le code est bien structuré qu'on a essayé d'être raisonnable d'avoir des packages des modules c'est assez bien divisé ben c'est bien difficile d'accès vous imaginez s'il ya un projet qui qui a commencé depuis depuis cinq ans qu'il ya un développeur junior qui sort de l'université qui arrive qui se dit ah oui j'aimerais bien fixer ce petit bug là ben en fait il va peut-être pas comprendre que ça ça dépend d'une autre partie du logiciel finalement on a du spaghetti on a des dépendances qu'on ne comprend pas et ben du coup d'un autre côté on va mettre beaucoup de pression à l'opposé sur les développeurs qui sont là depuis cinq ans parce que c'est c'est rien que deux mecs qui connaissent absolument tout donc ça veut dire qu'à chaque fois ça va être les personnes qui vont être monopolisées dès qu'il ya un problème et d'un autre côté ça met aussi de la pression bas sur la boîte parce que si ces mecs là ils s'en vont s'il ya que les juniors qui vont essayer de comprendre comment tout marche ça risque d'être un petit problème donc dans le même ordre d'idée le réfractorine de ce genre d'application il va être complexe parce que dès qu'on va essayer de corriger quelque chose où il ya quelque chose qui commence à pas trop nous plaire dans l'application on va pas forcément savoir tout ce que sont les implications et puis c'est assez difficile au bout d'un certain moment de vendre au chef de projet en disant ben là on va prendre les deux prochains mois on va faire que du réfractorine au bout de moi ça sera ça sera super clean mais par contre on aura fait aucune nouvelle fonction rien du tout donc c'est au final on a une dette technique qui va qui va continuer à s'accumuler et finalement ça va être néfaste pour pour l'appli un des points qui devient vraiment très très critique avec ce genre d'application c'est le déploiement puisque là qu'on change une ligne de code ou qu'on en change 5000 ou 10 milles finalement on va être obligé de traverser le même process c'est à dire que bah va falloir tout rebuilder tout retester tout revalider et après on va déployer à tout ça cette énorme application ce si on est en java ça va être un un jar ou un war ou que ce soit et on va devoir tout déployer donc finalement le problème avec tout ça c'est que ben on va se dire on va pas déployer ça tout le temps et puis on va avoir des interruptions de service donc on fait pas ça pendant la journée donc bah bah les admins système on leur dit bah voilà ce soir tu restes après ou tu vas tu vas rester cette nuit puis tu vas lui mettre à jour l'application alors les admins système ils adorent donc le le la conséquence de tout ça c'est que finalement on essaie de le faire le moins souvent possible parce que on sait que ça va embêter tout le monde on regroupe tous nos changements ensemble on se dit on va faire des sprints de quatre semaines etc et donc finalement on va déployer tous les mois tous les mois et demi pratiquement tous les deux mois selon 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 le cycle donc on va avoir un cycle de retour qui est relativement long et on va avoir un cycle de retour par rapport au client qui va aussi être qui va aussi être être long étant donné que tout dans cette application la vie ensemble bah dès qu'on va avoir un problème dans l'application ça va être très difficile très difficile de l'isoler alors l'isoler d'une part pour essayer de trouver la source d'un problème mais aussi de l'isoler pour que le problème se répande pas sur toute l'application c'est à dire que si vous avez une toute petite partie de nouveaux codes qui bah voilà il y a une fuite mémoire ou il y a un problème qui il y a un nouveau code qui prend beaucoup de cpu bah il va prendre une cpu pour tout le monde puisque toutes les ressources sont partagées donc dans le même ordre d'idée les le scaling devient vachement limité parce que finalement étant donné que l'ensemble de l'application partage toutes les mêmes ressources on va pas être capable de se dire bah cette partie là a besoin de plus de mémoire donc je vais lui en donner plus cette partie là a besoin de plus de cpu donc en termes de scaling on est limité à plus ou moins deux grandes deux grands types d'options c'est soit bah on booste la machine on dit bon bah là il nous faut plus de cpu rajoute moi 16 cpu et puis voilà ou alors rajoute moi je sais pas des gigas et des gigas de mémoire ou alors on déploie la même application qui est exactement le même bloc sur plusieurs machines mais finalement dans les deux cas c'est loin d'être optimal parce qu'on va pas du tout être capable de de cibler la façon dont va on va attribuer nos ressources donc les microservices c'est une réponse à ce plus ou moins à beaucoup de ces problèmes donc l'idée c'est plutôt que d'avoir une application qui est en un seul bloc on va créer une application qui va être complètement divisé en plein de plein de petits blocs en fait qui vont être isolés et indépendants au départ c'est l'idée de microservices c'est micro justement taille réduite donc c'est petite taille pour que la cohésion de de ce que fait le service soit soit rend très très forte donc c'est à dire que la cohésion du service c'est à dire que chaque service va être responsable d'une seule tâche et va le faire très très bien il va absolument pas s'occuper de ce que font les autres la taille réduite c'est pas c'est quelle taille en fait finalement comment est-ce qu'on va mesurer et dire est ce que maintenant mon service il est trop gros il ya des définitions un petit peu partout et c'est une question qui revient assez souvent bon des fois c'est un peu simpliste en disant combien de lignes de code maximum j'ai le droit d'utiliser donc les lignes de code ça dépend du langage parce que bon si on écrit quelque chose en java écrit deux classes trois ou quatre guetteurs et puis on n'est presque à 100 lignes donc c'est l'idée qui revient aussi et c'est plutôt se dire à combien de temps est ce qu'il va me falloir pour réécrire ce micro service si je commence à être zéro on va dire voilà un micro service normal si ça me prend deux semaines à réécrire ça va L'autre aspect c'est justement c'est l'autonomie et les éloations donc on a la petite taille mais aussi l'autonomie ça veut dire que chaque service va être complètement indépendant des autres et va être uniquement va uniquement communiquer avec les autres services à travers des interfaces des interfaces bien définies donc il va communiquer à travers le réseau il va communiquer avec une interface voire typiquement par exemple sur http avec une une des api reste avec du json ou du xml et une des règles d'or c'est qu'on doit être capable de déployer un des services sans affecter tout le reste du système c'est à dire qu'on va pas être capable de dire ben j'ai fait une mise à jour sur un des services mais ben non il faut aussi que je mette à jour ce service là en même temps parce que sinon ça va poser des problèmes donc finalement donc c'est vraiment une règle à à bien retenir parce que si on arrive dans cette situation là où on doit déployer plusieurs services en même temps ben là finalement on a perdu tout l'avantage de l'isolation ce que ça nous donne c'est une indépendance technologique étant donné qu'ils sont tous isolés et tous indépendants on peut se dire ce service là je vais le je vais le coder en java ce service là je vais peut-être le coder en go et de la même façon chaque service étant responsable de ses propres données pour dire ce service là je fais de la gestion de contenu ça va être adapté à une base de données relationnelles donc je vais utiliser mysql par exemple et puis ce service là en fait on fait un peu du social network dedans donc on va utiliser une base de données de graphes qui va être beaucoup plus adaptée ou même s'il y a un service qui tire beaucoup de données on va peut-être utiliser cassandra à la place donc on n'est pas on n'est pas lié à une seule et même technologie et puis l'avantage aussi c'est que étant donné que les services sont petits si on a choisi une technologie puis finalement on se dit bah ça c'est pas terrible bah on peut tout mettre à la poubelle tout réécrire dans un autre langage et puis on n'a pas besoin de tout retesté de retesté le système en entier alors étant donné que les systèmes sont tous séparés quand il y a un problème dans un des systèmes en principe ça va être isolé à uniquement ce système là donc donc ça va réduire l'impact des déploiements puisque quand on va déployer un changement bah là on n'a plus besoin de tester le système en entier on n'a plus besoin de de déployer le système en entier on va pouvoir justement changer uniquement cette petite partie et de l'isoler c'est à dire que si on déploie cette petite partie qui a un problème bah on va être capable de se dire ah bah on sait exactement c'est quoi le problème puisque on a déployé juste ce petit changement là l'impact intéressant de tout ça c'est que maintenant bah on n'a plus de downtime on n'est plus obligé de déployer la nuit on peut déployer bah pendant la journée on peut déployer dix fois par jour on peut déployer dès qu'on a fait un cobit et on va être capable de se dire ah bah cette petite partie là elle a un problème on va dire je corrige la faute je change ça veut dire que au final bah le système peut être qu'il ya des moments où il va pas fonctionner à 100% mais dans la plupart des cas les utilisateurs ça se trouve ils ne se rendront même pas compte qu'ils sont en train de faire quelque chose qui n'utilise pas cette fonctionnalité et bah du coup ça en découle aussi le scaling va être spécifique parce qu'on va être capable de dire bah d'isoler donc l'isolation et l'autonomie de chaque bah l'isolation de chaque service va nous donner le bas le scaling pour on va être capable de dire ce service là il a besoin de plus de cpu donc on va le mettre sur des machines pour plus de cpu on va lui donner plus de cpu tout court ce service là il peut il a il a besoin de plus de rame etc et on peut même avoir un tour une une réflexion plus plus dynamique avec du monitoring qui dirait bah là je vois que ce service là il commence à être très demandé donc je vais en démarrer j'ai démarré trois ou quatre instances de plus et puis quand la situation se calme on va on va enlever les instances etc donc c'est quelque chose qui est vachement intéressant surtout dans un environnement de de cloud où on essaye d'être dépenser le moins d'argent possible donc d'être au plus près de de ce qu'on a besoin donc bon les microservices c'est pas nouveau hein c'est ça fait longtemps que 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 ça en parle que que tout le monde en parle martin folleur on a parlé depuis longtemps donc en quoi docker un peu change la donne docker ça nous amène justement tous ces environnements de conteneurs qui s'adaptent très très bien à la structure et à l'isolation et à la cohésion des microservices donc si on revient sur les points que j'ai présenté juste avant en quoi ça s'adapte avec docker la cohésion c'est qu'on a un conteneur un microservice donc on va encapsuler tout notre code qui va être responsable d'une chose à l'intérieur d'un seul conteneur le couplage faible et l'isolation bah chaque conteneur va être complètement indépendant on va on va exposer par exemple un port pour notre conteneur qui va justement les l'api que qui va définir l'interface de communication avec ce service là l'indépendance technologique c'est un des premiers points aussi avec docker c'est que on va être capable de dire bah mon service il tourne en java donc bah je mets je mets java dans mon dans mon conteneur si mon service il va il est écrit en ruby je vais mettre unis dans mon conteneur etc et on maintenant est capable de lancer des services avec des versions de logiciels complètement différents on peut utiliser quelque chose avec ruby 1.9 un autre service avec ruby 2 il va pas y avoir de problème en déploiement ce que ça nous apporte également c'est que la livraison avant surtout avec des différentes technologies si on voulait livrer du java il faut livrer un jar, un war, ça se trouve on va peut-être livrer des rpm si on essaie d'être un peu plus intelligent et mais après si on a des trucs ruby va falloir déployer des fichiers qui vont être en rapport avec ruby là à la place on va justement avoir une seule unité de livraison ça va être notre image docker peu importe la technologie qu'on utilise et en plus on a le petit bonus du docker registré qui va nous permettre justement pas avoir à se dire là faut que je copie des fichiers sur le réseau faut que j'envoie le jar à l'admin pour qu'ils déploient ça là on a le registré qui va nous permettre dans notre serveur de build de faire un couche avec notre image et notre production va dire voilà j'ai mis à jour avec un pool sur le sur le registré donc de la même façon maintenant pour déployer on est beaucoup plus libre parce qu'on n'a plus besoin de dire aux admins là j'ai besoin de java 8 là mais j'ai un service qui tourne avec 7 j'ai besoin de ruby j'ai besoin de tel et tel truc là on dit bah on installe juste docker et puis ça va marcher parce que mes technos elles sont toutes encapsulées dans mes conteneurs bon ça ça marche bien quand on fait des choses plus petites mais l'avantage c'est que docker a un écosystème qui est vraiment très très actif et c'est à dire que tout le monde a un petit peu commencé à faire toutes ces solutions à sa sauce un petit peu l'année dernière et puis dans les deux dernières années parce qu'il n'y avait pas de gros solutions d'orchestration de solutions de discovery etc mais donc il y a énormément de solutions pour faire des déploiements plus complexes donc pour commencer avec des choses comme Swarm ou Compose ou comme les solutions de Google, Kubernetes ou Mesos pour justement des déploiements sur des systèmes plus complexes bon tout ça c'est bien mais par contre tout ça c'est pas gratuit quand même là on est passé d'un système qui était simple, on a une unité, on déploie l'unité et c'est tout là on a des systèmes distribués, donc le système distribué maintenant il va falloir réfléchir sérieusement à l'interface qu'on a entre chacun de nos services parce qu'on se dit que chaque partie il va falloir les diviser mais comment est-ce qu'on divise notre système ? qu'est-ce qui constitue un microservice ? qu'est-ce qui doit être ensemble ? qu'est-ce qui doit pas être ensemble ? le test et la validation, maintenant si on regarde la version de notre système maintenant qu'on a par exemple 150 microservices avec chacun une version différente c'est quoi la version de notre système ? il n'y a plus vraiment de version de système finalement donc je vous laisse imaginer rapidement c'est quoi un serveur de test avec les microservices est-ce que c'est un serveur où on a déployé tous nos petits microservices qu'on a en développement ? est-ce que c'est quelque chose où on a la même chose que le live avec un seul service qui est mis à jour ? c'est-à-dire que quand on va avoir notre service de validation qui va aller voir tout ça comment est-ce qu'il fait pour vérifier que ce qu'on va faire ça va pas détruire la prône ? le continuous delivery c'est vachement à la mode du coup parce que là ce qu'on veut faire c'est essayer de faire du déploiement plusieurs fois par jour donc évidemment on va pas faire ça à la main l'idéal c'est d'avoir un bouton en disant hop mets-moi cette nouvelle version en production et ça passe le pipeline ça copie les images, ça déploie tout ça fait des réplications de microservices etc par contre tout ça c'est pas forcément gratuit non plus parce qu'il va falloir mettre tout ça en place à l'intérieur de à l'intérieur de nos serveurs de build et de nos serveurs de déploiement et puis enfin le monitoring qui devient quelque chose de prédominant dans tous ces systèmes là il va falloir savoir comment les choses fonctionnent parce que bon quand on a un système monolithique en général quand les trucs tournent en panne on a un coup de fil dans les deux minutes parce qu'il n'y a plus personne qui est capable d'accéder à quoi que ce soit là on veut être quand même capable de savoir il y a tel service qui commence à être un peu dur en ressources on a tel service qui justement arrête pas de redémarrer des choses comme ça il y a des choses qui seraient un peu moins visibles donc c'est un peu l'autre côté du fait qu'on a un système maintenant qui est assez solide on va peut-être pas forcément voir aussi rapidement qu'il y a des problèmes donc les microservices et toutes ces descriptions là on pourrait sûrement faire toute une soirée dessus mais je vous conseille vraiment de lire si vous n'avez pas le bouquin de Sam Neumann qui s'appelle Building Microservices qui décrit à peu près tous les domaines justement le monitoring, le discovery, la sécurité comment diviser les microservices etc vraiment très 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 bon bouquin c'est avec un très très bon flow sur toutes les idées etc c'est vraiment à lire et des bouquins qui sont un peu plus anciens sur le domain driven design qui finalement ne sont pas forcément axés aux microservices mais qui s'y prêtent beaucoup et qui vont permettre finalement de se faire une idée de quand on va arriver dans une entreprise ou quand on va arriver sur un logiciel existant comment est-ce qu'on divise notre système en domaine et en contexte en contexte qui sont plus ou moins isolés et qui vont justement avoir avoir un intérêt de justement regrouper ensemble ou finalement ne pas regrouper ensemble donc aussi on va se faire pas mal de lecture parce que je suis assez gros comme bouquin aussi donc service discovery on y vient c'était le thème de ce soir alors le service discovery c'est un des problèmes qui vient justement avec toute cette interface avec cette architecture dynamique de microservices où maintenant on a beaucoup d'instances on va avoir beaucoup de services différents donc le nombre de services dans toute cette architecture là il va être variable c'est à dire que il va y avoir des nouveaux services qui vont peut-être arriver tous les jours des services qui vont disparaître mais aussi des instances de services qui vont arriver tous les jours et qui vont disparaître la durée de vie quand on est dans une application large ça va être on a déployé le mois dernier là on va supprimer l'appli on va remettre un nouveau jar et puis on redémarre l'application donc la durée de vie c'était un mois là avec les services surtout si on essaye de faire des choses assez dynamiques avec du scaling dynamique une instance ça se trouve la durée de vie ça devient quelques minutes donc évidemment on ne va pas gérer tout ça de façon manuelle en disant j'ai démarré une instance j'ai dit j'élite mon fichier en disant ça y est j'ai une nouvelle instance qui est là donc les problèmes que ça implique c'est comment est-ce qu'on va localiser tous ces services-là c'est-à-dire que là on va avoir des services qui vont tourner sur différentes machines on va avoir des services qui vont apparaître qui vont disparaître et si on veut faire du scaling on veut quand même que tous les services qu'on a démarré il y a une certaine répartition de charge entre tous ces services-là donc comment est-ce qu'on va s'assurer que tous les services qu'on a déployés sont utilisés et puis l'effet inverse c'est que quand il y a un service qui n'est plus disponible ça peut être si le service implante si on a décidé de le supprimer ou si la machine sur laquelle le service est disparaît ou s'il y a un problème de réseau etc. donc il y a tous ces aspects-là qui deviennent problématiques donc petite checklist avant que j'essaie de alors je vais essayer de résoudre de proposer quelques solutions au problème du service Covery et avant ça je propose une petite checklist finalement des choses qu'on doit garder en idée par rapport à la solution donc quelque chose de suffisamment dynamique pour que les services réussissent à s'enregistrer et à découvrir les autres services pour que finalement un service qui soit capable de répondre à une requête ils reçoivent ces requêtes-là on veut un load balancing justement pour répartir la charge l'idéal ça serait aussi que cette solution de discovery soit suffisamment abstraite pour les clients parce que la dernière chose qu'on veut faire c'est finalement maintenant on a besoin de faire du service discovery donc on va coder ce service discovery dans chacun de nos microservices finalement tout ce qu'on a fait c'est qu'on a saupoudré tout notre microservice avec du code en plus et si on a fait quelque chose pour avoir des microservices de 200 lignes ça sert à rien qu'on rajoute 500 lignes de discovery à chaque fois dans chaque donc il faut que ça reste suffisamment abstrait et on veut évidemment une gestion des erreurs et une résistance pour tous les problèmes extérieurs donc comme j'ai dit c'est on va savoir on va essayer d'anticiper au plus rapidement possible quand il y a un problème avec un service et quand un service n'est plus disponible pour des raisons matérielles pour des raisons de réseau et puis finalement on veut quand même que cette solution là ça ne devienne pas le point central de notre architecture parce que tout ce qu'on a fait c'est justement pour essayer que tous les petits problèmes restent des petits problèmes là si on a un petit problème sur notre système central c'est plus trop un petit problème donc un petit exemple plutôt que de parler service 1 service 2 je propose un petit exemple pour justement trouver expliquer ces solutions de discovery donc si on imagine un système du genre de Netflix ou de Spotify qui nous donne des recommandations c'est à dire vous avez regardé tel truc vous devriez regarder tel autre film ou telle autre série donc on va avoir un service qui va justement uniquement gérer les recommandations et on va lui demander bon voilà pour mon utilisateur donc moi je suis l'utilisateur 1, 2, 3 donne moi des recommandations qu'est-ce que je regarde ce soir alors le système de recommandations lui il ne sait pas il se dit moi pour savoir ce que tu veux regarder il faut que tu me dises qu'est-ce que tu as regardé donc finalement lui il va aller se référer à un autre service qui est un service historique qui lui n'en a rien à faire des recommandations lui tout ce qu'il sait c'est moi 1, 2, 3 il a vu tel truc tel truc tel truc je sors ça je stocke tout ça tant qu'un Sandra parce que ça prend beaucoup de place et il va dire l'utilisateur 1, 2, 3 il a regardé Breaking Bad donc le service de recommandations maintenant il est capable d'analyser cette donnée il a des algos etc il va dire tu devrais regarder Better Console parce que tu as regardé Breaking Bad donc là c'est un exemple assez bateau et évidemment dans la vraie vie ça ne va pas se passer comme ça parce que ça ne va pas être synchrone ça va peut-être être des choses qui vont être faites en batch dans la nuit mais il va y avoir une séparation des responsabilités de cette façon-là donc là si on imagine notre structure qu'on va avoir déployée en production c'est que ce qu'on veut c'est qu'on va avoir des instances multiples du service de recommandation et des instances multiples du service d'historique maintenant comment ces instances elles arrivent à communiquer entre elles comment elles se découvrent les unes les autres et finalement comment la charge est répartie entre tous ces services-là donc une première idée c'est qu'on se dit en fait finalement on va déployer notre service et quand on le déploie on lui donne un petit fichier de config qui va lui dire je déploie mon service de recommandation et je lui dis si tu veux trouver l'historique tu vas demander à 1 1 1 1 puisque c'est là que est déployé mon service d'historique donc le service de recommandation fait sa requête et voilà donc c'est un petit peu basique et donc c'est pas vraiment dynamique non plus puisque finalement là maintenant si on a un problème si le service d'historique il disparait et on va en démarrer un autre l'IP change donc maintenant il va falloir changer le fichier de propriété et maintenant il va falloir redémarrer le système de recommandation parce qu'il va uniquement avoir pris en compte les propriétés au démarrage on peut être un peu plus intelligent en ayant un volume partagé avec Docker qui va nous donner la possibilité finalement d'avoir peut-être un fichier central de dépendance qu'on va partager en volume avec tous les conteneurs mais ça ne nous donne pas forcément la solution non plus de comment est-ce qu'on va redémarrer tous nos services et de la même façon là il faut qu'on mette à jour le fichier de configuration à la main donc ça va être un petit peu difficile de gérer ça de façon durable une autre option qui est proposée directement avec Docker c'est les Dockerlinks donc Dockerlinks en deux mots ça nous permet finalement une fois qu'on a lancé un conteneur on va pouvoir lancer un deuxième conteneur qui va avoir un lien avec le premier et ce lien c'est avec le dash dash link dans le Docker run ça ça va faire un petit peu de magie dans le conteneur qu'on vient de lancer qui va rajouter des variables d'environnement et puis surtout qui va éditer le fichier host pour finalement avoir un host name qui va rediriger vers le Docker qu'on a linké au départ donc là c'est vachement intéressant pour notre isolation de la responsabilité parce que notre service de recommandation maintenant il ne parle même plus avec des IP tout ce qu'il va faire c'est qu'il va utiliser le host name qu'on a utilisé pour le link donc c'est assez cool parce que là maintenant on a une dépendance qui est évidente parce que le lien qu'on a créé avec le link qui va nous dire c'était le service il dépend sur tel autre service et puis on a le host name qui nous donne justement la simplicité pour le client et en plus on peut même utiliser Docker Compose exfig qui va nous permettre d'avoir plutôt que d'avoir des commandes Docker run d'avoir par exemple 5 ou 6 services qui se link entre eux dans un petit fichier de configuration le problème c'est que ça c'est toujours pas vraiment dynamique parce que comme vous le voyez le link qui se fait dans un ordre défini c'est à dire que si maintenant on supprime notre service d'historique le service de recommandation il a toujours le host name viewing historique qui va aller vers 1 1 1 1 1 1 1 171 donc là Docker Link il marche en multi host ou c'est que sur la même machine alors en multi host avec Swarm il marche ? pas encore pas encore donc Swarm il y a tout donc voilà donc c'est aussi un autre problème c'est que là maintenant on est sur multi host c'est plus difficile et de la même façon c'est un peu dur d'imaginer pour des situations où on va avoir des instances multiples parce que les liens c'est un lien c'est à dire qu'on pourrait dire historique 1, historique 2, historique 3 mais bon c'est quand même pas très élégant alors là l'aspect qui était intéressant c'était finalement l'aspect de hostname donc si on va utiliser le hostname pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas un DNS finalement DNS c'est quand même un truc qui existe depuis longtemps on va se dire plutôt que d'utiliser ça on va dire mon service de recommandation d'aller voir un DNS dans lequel on a écrit les instances et la description de notre topologie de système donc on va dire voilà j'ai mon viewing history.service qui va sur 1, 1, 1, 1 ce que je sors et donc il va utiliser ce hostname là de la même façon que dans l'exemple précédent même façon on a la simplicité pour les clients parce qu'on utilise des hostname et puis avec le DNS on peut faire des choses un peu plus sympas avec du load balancing sur les instances multiples en round robin le gros problème du DNS c'est la propagation en fait parce que le DNS il va nous donner aucune garantie que nos systèmes de recommandation il va aller vérifier que ces choses-là ont été mises à jour le DNS a des systèmes de TTL qui va dire voilà j'ai mon nom de domaine maintenant mon hostname il est expiré mais ça ne garantit en aucun cas que les librairies qui gèrent tout ça localement vont vraiment se charger d'aller rafraîchir tout ça et en plus c'est assez non déterminé parce que selon la topologie du réseau on ne sait pas avec quelle façon ça va se propager donc DNS finalement ce n'est pas forcément une bonne idée non plus une troisième solution une quatrième solution c'est si on revient à notre idée de service de fichier de configuration un peu central qui contiendrait la topologie de toute notre architecture mais à la place d'utiliser un key value store donc un key value store du style zookeeper ou du style ETCD qui va finalement recevoir des informations des services qui démarrent donc quand les services démarrent ils vont s'inscrire pour dire voilà moi je suis disponible sur telle adresse et le service client c'est-à-dire le service de recommandation il va aller demander au key value store voilà moi j'ai besoin d'un service historique est-ce que tu en as un et j'en ai un sur telle IP et donc je l'utilise là on commence à arriver quelque chose de beaucoup plus dynamique parce que maintenant on a des services qui s'enregistrent tout seuls et on a des clients qui découvrent des instances en plus avec l'equivalue store du style zookeeper on a des systèmes de watch qui vont nous permettre d'être informé automatiquement dès qu'il va y avoir des changements à l'intérieur du key value store c'est-à-dire que là on n'est plus dans un modèle en pool comme était le DNS où on espère que les services vont se mettre à jour là on est dans un service en push où justement on va dire voilà là j'ai un changement j'ai une nouvelle instance ou telle instance a disparu et le service vient de se mettre à jour directement bon le premier point un petit peu négatif de tout ça c'est que maintenant il va falloir installer zookeeper il va falloir installer etcd et puis ça c'est pas forcément gratuit non plus donc un key value store achat donc highly available ça veut dire que pour zookeeper il va falloir démarrer trois instances voilà c'est un petit peu plus lourd que de démarrer un DNS ou d'avoir un petit fichier de config par contre dans cet exemple là si on voit les flèches là elles partent et elles arrivent dans nos services directement donc là finalement tout ce qu'on avait gagné avant de simplicité dans nos services maintenant la logique de découverte c'est-à-dire que la logique de voilà je suis à tel endroit je me publie dans zookeeper c'est-à-dire qu'on va avoir une dépendance sur zookeeper à l'intérieur de notre code de service bah du coup c'est plus très élégant parce que notre service qui devait maintenant juste gérer l'historique maintenant il gère l'historique et en plus il gère zookeeper donc c'est moyen bon par contre on va pas tout jeter parce que on a quand même un système qui est assez élégant et dynamique donc le petit pas supplémentaire pour avoir une solution qui est un peu plus viable c'est d'utiliser un ambassadeur ou d'utiliser des petits systèmes qui vont venir juste à côté de notre service qui vont s'occuper de toute cette logique là donc au lieu que ça soit notre service directement qui parle à zookeeper donc au key value store on va avoir une petite appli qui vit juste à côté et qui va s'occuper de savoir bah moi c'est quoi mon IP je suis quel service et voilà comment je m'inscris comment je me désinscris etc et de la même façon bah on va avoir un service qui vit juste à côté de notre service client qui va gérer tout ça localement et qui en plus va rendre la communication invisible au service de recommandation qui va bah communiquer de façon invisible à l'intérieur pour dire bah moi j'ai besoin d'un service historique et cette petite partie ce petit script ce petit soft à l'intérieur de notre conteneur va gérer de la redirection vers un service qui a été découvert donc là finalement on commence à arriver à des choses bien intéressantes maintenant c'est très dynamique puisqu'on a la description on a la découverte puis on a la découverte dans les deux sens avec des watch et on a la simplicité pour les clients bon par contre pas de bol il va quand même falloir utiliser ce petit peu mais bon on ne peut pas gagner à chaque fois et donc ça montre bien que ces genres de système là il n'y a pas de solution pas de solution miracle et donc ce type de solution là c'est ce que nous on a mis en place dans notre architecture et on a mis ça en place en utilisant un framework qui s'appelle SmartStack qui permet justement la découverte avec ce genre de pattern donc SmartStack à la base ce n'est pas un framework qui a été conçu forcément pour être pour Docker ou pour être à l'intérieur du compteur c'est un framework qu'il utilisait pour le discovery mais sur des machines complètes avec peut-être plusieurs services qui tournent mais nous on l'a adapté on a un peu adapté les fonctionnalités pour faire tourner ça à l'intérieur de deux conteneurs donc SmartStack c'est un framework qui a été mis open source par les développeurs de Airbnb qui sont assez fiers sur certains blogs etc qui ont eu pas mal de petits blogs sympas avec les gars de consul qui disaient que c'est pas terrible mais justement les mecs de Airbnb étaient assez fiers de ce qu'ils ont fait c'est dispo par l'intermédiaire de deux petits softs qui s'appellent Nerve et Synapse et qui se reposent sur ZooKeeper pour le Key Value Store et sur HAProxy pour la gestion ambassadeur pour les redirections à l'intérieur des clients donc si on revient à notre exemple on a notre service historique on a notre service historique qui expose une API et qui attend de recevoir des requêtes de nos services de recommandation et puis on a notre core on ZooKeeper donc ça veut dire qu'on va avoir peut-être trois nœuds ZooKeeper qui vont être sur trois différentes machines qui vont nous assurer que justement ZooKeeper ne devient pas un point central de notre architecture s'il y a un des nœuds qui tombe en panne le reste va continuer à prendre le relais donc là on a un peu on s'est débarrassé de notre problème de single point failure alors le premier aspect c'est que si on revient sur notre notre pattern de départ c'est qu'on veut nos deux petits scripts nos deux petits softs qui vont être juste à côté de nos services donc dans un premier temps on va avoir l'appli qui s'appelle Nerve qui va gérer la publication en fait Nerve il va se dire voilà donc moi je suis un viewing history et je suis sur telle machine et il se publie et il va être stocké dans le ZooKeeper de l'autre côté on va avoir Synapse qui va s'occuper de la découverte donc il va dire moi j'ai besoin d'un service d'historique ZooKeeper va dire bah oui il y a un service historique qui est disponible parce qu'il y en a un qui vient de se publier et Synapse va communiquer à HAProxy pour pour finalement configurer un ambassadeur à l'intérieur de nos conteneurs qui va permettre à l'application plutôt que de communiquer directement avec l'API avec l'API de notre service de communiquer avec l'API d'un service qui vient d'être découvert donc ça c'est une vue d'ensemble donc si on zoom sur notre partie publication donc la partie avec Nord donc notre service historique il a une application donc par exemple une application en Java un Drop Wizard ou un Spring Boot qui va exposer une API sur le port 8080 et qui est sur donc un conteneur qui a une IP sur le réseau Docker qui va être 1-1-1 et on a un autre quorum The Keeper à droite donc première chose qu'on fait c'est qu'on a une petite configuration dans Nerf pour expliquer qui je suis où je suis et comment est-ce que tu peux me envoyer des requêtes donc je suis viewing history je suis sur telle IP je suis dispose sur tel port en bonus on a aussi un petit un head check donc je vais revenir sur le head check juste après donc avec toutes ces informations là Nerf il va dire je me publie je vais m'inscrire dans The Keeper avec toutes ces infos là et en plus je vais aller vérifier périodiquement donc c'est à dire toutes les secondes toutes les deux secondes que mon application elle est en bonne santé c'est à dire que si notre application commence à devenir sous pression ou si par exemple l'application elle se repose sur une base de données et puis la base de données n'est pas disponible l'application elle va être capable de dire au lieu de renvoyer simplement 200 OK sur ce point d'API elle va renvoyer 500 ou 400 ou peu importe un code d'erreur qui va informer Nerf en disant ben là moi ça sert plus à rien de m'envoyer des requêtes parce que je ne vais pas être capable de répondre en conséquence Nerf va aller supprimer cette information qu'il vient de publier de The Keeper et ça va disparaître du système de découverte et donc il n'y aura plus il n'y aura plus de requêtes donc voilà donc avec le head check on va pouvoir avoir un aspect dynamique où finalement on va essayer de retirer au plus vite possible l'application qui ne se comporte pas correctement un autre aspect aussi c'est que Nerf il ne va pas écrire de l'information persistante à l'intérieur de The Keeper mais plutôt de l'info éphémère c'est à dire que si notre conteneur disparaît complètement ben Nerf il n'aura pas le temps de supprimer cette information de The Keeper mais cette information là va disparaître après un certain temps donc on a un TTL sur notre info The Keeper va dire ben là plus personne qui a mis à jour cette info là je la supprime et maintenant ce service là il va sortir de la rotation des services qui sont disponibles l'autre côté de l'histoire maintenant c'est notre service de recommandation donc le service de recommandation il a besoin de trouver un service d'historique donc on a le service d'historique qui est là qui a été publié tout à l'heure donc Synapse voilà de la même façon puis chez Configuration qui va nous dire ben voilà j'ai besoin d'un service d'historique et puis je vais le mettre sur le port 9000 je vais revenir sur ça ça va avoir avec un chat proxy et l'ambassadeur Synapse va aller voir dans ZooKeeper on dit ben moi j'ai besoin d'un service d'historique je vais dire ben ah ouais j'en ai un parce qu'il vient d'être publié donc c'est ce qu'on a publié juste avant qui est disponible sur tel IP et puis l'API elle est disponible sur le port 8800 donc Synapse il va aller automatiquement mettre à jour la configuration de l'achat proxy pour dire ben voilà maintenant sur le port 9000 localement ce qui veut dire que maintenant notre application va croire que le service d'historique il est juste à côté il est local et donc plutôt que d'appeler quelque chose par rapport à 111 ben juste appeler localhost 9000 et ça ça va se rediriger automatiquement vers une des instances qui a été découverte alors l'avantage aussi c'est que là maintenant si on imagine qu'il y avait plusieurs instances dans ZooKeeper ça veut dire qu'on va mettre plusieurs instances dans un chat proxy et un chat proxy va être capable de faire du load balancing dessus en faisant un round robin en disant ben chaque fois que j'appelle localhost 9000 en fait je vais en choisir un différent donc là on a réparti finalement notre découverte sur plein d'instances différentes est-ce que tout ça c'est clair ou avant que je passe à la suite est-ce qu'il y a des questions là-dessus les fichiers de config qui sont en même config statique alors c'est une config qui est à l'air statique mais qu'on est capable de déterminer au démarrage du conteneur c'est à dire que ici si on revient la config qui est surtout intéressante c'est celle-là c'est-à-dire que là tout ça c'est un conteneur donc cette adresse-là elle va être dynamique à chaque conteneur mais ce qu'on est capable au démarrage c'est ben on va la mettre à l'intérieur de notre système au démarrage de notre conteneur on va être capable de se dire ben c'est quoi mon IP je vais la changer dans mon fichier je vais revenir là-dessus après et on peut en discuter après mais finalement c'est une config qui est statique mais elle est statique que dans le contexte de notre conteneur c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va démarrer un conteneur on est capable de changer la configuration puisqu'elle va être valide pour toute la durée de vie de notre conteneur par contre du coup tu entrains la sacro-saint-regle d'un process par conteneur ouais alors ça c'est sacro-saint-regle ben j'aurais plutôt envie de dire pragmatisme versus dogmatisme c'est un petit peu là on n'est plus vraiment dans des conteneurs qui font une petite chose on est dans des conteneurs qui font un peu comme des services immutables en fait comme des serveurs immutables on a notre serveur c'est-à-dire qu'on pourrait le faire avec un seul process mais du coup on se retrouve dans notre solution 4 où on avait codé toute notre découverte à l'intérieur de notre service et puis finalement Synapse et Nerve et puis HR Proxy c'est des choses qui sont vachement light qui vont être capables de rester mais c'est vraiment c'est une des choses sur lesquelles on a été assez hésitant aussi au départ en disant ben là on a plein de process à l'intérieur de notre enfin plein de process on va avoir deux ou trois process au lieu d'un à l'intérieur de notre conteneur mais on est plutôt dans l'esprit justement dans l'esprit serveur immutable plutôt que dans l'esprit j'ai un conteneur qui va juste lancer un process en fait et à la rigueur tu pourrais le mettre dans un conteneur dédié et une dynamique tu voulais vraiment éviter d'avoir plusieurs process oui 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 on peut utiliser un ambassadeur dans un conteneur différent si possible mais oui c'est possible si t'as dit si t'as dit ça sent le rien ou autant de process oui t'as autant de process oui au final ça a été un seul process à chaque fois est-ce que à chaque proxy qui est de l'autre côté là appelle le alors ça c'est ça du coup alors est-ce que j'avais été jusque là ah non d'accord alors ça c'est un truc il y a un petit truc en plus il y a un petit ping en fait parce que si on revient à notre problème d'avant où on avait notre TTL justement sur notre nœud éphémère de clipper donc imaginons qu'on a notre notre conteneur notre conteneur disparaît donc là c'est le TTL c'est 10 secondes ça veut dire que pendant 10 secondes dans le clipper on va avoir une IP d'un service qui finalement n'est jamais disponible pendant 10 secondes à le risque qu'il y a des clients qui vont envoyer des requêtes à service live et qui ne vont pas avoir de réponse à chaque proxy permet en plus d'avoir un de vérifier d'avoir un ping finalement sur les services qu'il a découvert donc sur tous les backends qu'on va avoir il va être capable de pinger en disant je vais lui envoyer un ping tous les 2 secondes tous les 5 secondes et si jamais ce ping là il ne répond plus c'est à dire que c'est le service de rise and fall en fait en disant si j'en ai 2 ou 3 pings consécutifs qui ne fonctionnent plus j'arrête d'envoyer des requêtes sur ce sur cette sur cette ip là alors ça a un avantage c'est que ça permet de découvrir qu'on a on a une instance qui a disparu plus rapidement et dans un deuxième temps ça permet aussi de de contregarer des problèmes de par exemple d'un d'un réseau qui serait un sous-réseau par exemple qui ne serait pas accessible c'est à dire que là sans ça on est obligé de prendre toute l'information qui est dans ce bookkeeper pour comptant c'est à dire pour agent comptant c'est à dire on est obligé de se dire c'est une ip là mais ça se trouve c'est sur un autre réseau qui a accès à ce keeper qui s'est publié dedans mais moi je n'ai pas accès à ce réseau là donc là ce ping là il va être capable de dire en fait moi j'ai des services qui sont juste à côté de moi je vais les utiliser parce que les autres je ne les vois pas donc ça permet un petit peu un deuxième niveau de résilience sur cet aspect là on pourra faire du lota aussi si notre microservice doit consommer plusieurs autres services derrière bah oui parce que là du coup on va être capable d'utiliser tous les ip qu'on va avoir on va utiliser uniquement tous les services qui vont être là alors de quoi ça a l'air à l'intérieur d'une image locker donc notre conteneur il va être construit en couche donc au départ c'est une distribution de base donc on va utiliser Wutu peu importe c'est un truc un peu plus light si on ne veut pas utiliser Wutu qui fait peut-être quelques centaines de mégas dessus on va rajouter Ruby et Haproxy donc Ruby parce que Synapse, Nr c'est des gemmes Ruby donc on va installer tout ça et deux petits scripts qui vont nous démarrer Synapse et Nr donc un aspect qui n'était pas forcément visible sur ce que j'ai présenté avant c'est qu'il y avait Nr qui était dans un conteneur et Synapse est dans l'autre mais on peut forcément imaginer qu'il y a des conteneurs qui ont les deux parce qu'il y a des conteneurs dans notre architecture de services qui vont être au milieu de l'architecture qui vont avoir besoin de découvrir des services et d'être découverts par d'autres donc ils peuvent vivre un côté donc ces petits scripts là c'est justement ce qui gère cette configuration qui avait l'air statique qui va finalement au départ faire des petits modifs de fichiers de configuration pour dire voilà je suis sur telle IP etc donc là ça ça constitue une image de base SmartStack qui va pouvoir réutiliser derrière c'est à dire que maintenant on n'a aucun langage on n'a aucune techno qui est basée là dessus on va pas à Ruby mais ça c'est à cause de Synapse et de Nerve et donc là il faut s'imaginer on a notre appli Java donc on va installer Java donc là on démarre une nouvelle image Docker qui démarre de cette base SmartStack et puis dessus maintenant on ajoute notre code core de service qui va être donc un jar et puis nos petits fichiers de configuration Synapse et Nerve donc Synapse ça va être un fichier générique qui va nous dire j'ai besoin de tel service et tu vas me les mapper sur tel port localement et la configuration de base Nerve qui va finalement juste indiquer comment je m'appelle et puis mon API elle est sur quel port et un petit script de démarrage qui bon c'est le petit hack de démarrage quand on veut démarrer plus d'un seul truc à l'intérieur d'un contenant donc là maintenant on a une nouvelle couche c'est qu'on a une base SmartStack et une Techno donc ça veut dire que là maintenant on a créé une image qui est SmartStack Java et donc maintenant on va être capable de dire maintenant j'ai un autre service qui est en Java aussi je vais démarrer à partir de cette couche là je vais rajouter mon jar la config mon script de démarrage et c'est joué et donc derrière on a le code service c'est notre config donc si on arrive après et qu'on se dit en fait j'ai envie de faire du node mais j'ai envie quand même d'utiliser la découverte j'installe notre JS j'installe mon serveur JS mes petits fichiers etc ma config et mon script de démarrage donc de quoi ça a l'air dans le Dockerfile donc là si je démarre directement du SmartStack Java donc je ne vous ai pas avec toutes les installations de votre compagnie surtout que ce n'est pas trop trop marrant parce que les images ne sont pas très très propres au départ donc on va démarrer de SmartStack Java donc simple from SmartStack Java on ajoute nos fichiers de découverte donc ça va être des fichiers relativement simples qui vont justement dire qui je suis et qu'est-ce que je recherche on rajoute notre jar qui est notre corps de service donc c'est notre application compilée et notre script de démarrage qui va démarrer tout ça donc le script de démarrage il est un petit peu tout basique aussi c'est on démarre Synapse on démarre d'abord et puis on démarre notre jar moi je ne suis pas admis de système moi je suis deb parce qu'il y a des trucs pas tarifs dans le système et donc quand on va utiliser ça directement avec Docker on va construire le service avec Build et derrière on a un run le seul petit truc au milieu c'est finalement la seule chose qu'on a besoin de savoir c'est Zookipper il faut savoir où il est donc là ce qu'on peut faire c'est qu'on peut utiliser une variable d'environnement par exemple là ce n'est pas les ZK Host qui va être injecté justement dans les fichiers de configuration avec les scripts de démarrage qui vont finalement avoir on va pouvoir passer tout notre courant de Zookipper qui va nous permettre justement le achat sur ça une petite démo en espérant que ça marche alors je n'ai pas fait de je n'ai pas créé un système de recommandation comme Netflix c'était un petit peu long et puis le problème avec le problème avec le service discovery c'est que quand ça marche bien c'est difficile à voir parce que quand ça marche bien ça marche bien et puis il n'y a pas de problème donc j'ai créé un truc un petit peu basique qui se fait normalement un petit peu vite en espérant que les couleurs passent bien donc on a un service qui s'appelle ColorUI qui veut afficher des couleurs c'est le bar on a un service de ColorUI qui va afficher des couleurs mais par contre il ne connait pas les couleurs par défaut il ne sait pas comment trouver des couleurs il veut juste afficher une couleur mais il ne connait pas les couleurs donc il va aller chercher ces couleurs-là sur un ColorService qui lui il ne sait pas comment les afficher mais il connait les couleurs donc le ColorService ce qu'il fait c'est que dès qu'il démarre il choisit une couleur et puis à chaque fois qu'on veut lui demander il va répondre toujours à la même couleur par exemple on a démarré 3 on a dit un qui va répondre bleu tout le temps un qui va répondre rouge tout le temps un qui va répondre vert le service discovery va relier tous ces services ensemble donc le ColorService il va utiliser des nerfs pour s'enregistrer le ColorUI Service il va utiliser Synapse pour les découvrir et quand il va lancer une requête ça va en choisir un la prochaine fois ça va en choisir un autre ça va en choisir un autre etc et là on a choisi bleu et ça va afficher la couleur bleue donc démo on espère que ça marche alors bon évidemment je n'ai pas ZooKeeper sur ma machine donc petite devinette comment est-ce que je vais lancer ZooKeeper voilà donc j'ai juste une image Docker avec ZooKeeper que je vais exposer localement sur le port 2180 ce qui veut dire que je vais être capable d'utiliser 192.68.59.103 pour pour accéder à mon à mon cluster ZooKeeper donc là si je démarre mon ColorUI donc ça se voit ou je peux que je zoome un peu donc là je démarre mon ColorUI sur le port 8080 sur le port 80 localement et donc je passe en disant mon ZooKeeper il est sur sur telle adresse donc là on devrait pouvoir voir quelque chose apparaître voilà maintenant j'ai mon service de couleur qui est là mais bon il n'y a pas de service de ColorUI mais il n'y a pas de couleur dispo donc là il n'est pas capable d'afficher une couleur donc si on démarre un des services de couleur donc là c'est pareil j'en démarre mon ColorService je lui passe le ZooKeeper pour qu'il soit capable de se publier même pas besoin de l'exposer puisque finalement les deux services-là ils vont communiquer à l'intérieur du réseau d'Oka et là maintenant il est capable d'afficher une couleur il a réussi à découvrir le service alors qu'est-ce qui se passe si on supprime alors je vais essayer de réduire ça pour qu'on essaie de voir qu'est-ce qui se passe si on supprime ce service-là c'est bien c'est lisible j'ai supprimé mon service voilà maintenant ça a disparu donc rapidement ce que cette UI il fait finalement c'est que toutes les secondes elle va aller lancer une requête pour trouver une couleur donc finalement au bout de seconde elle va dire voilà j'ai plus de couleur donc voilà maintenant qu'est-ce qui se passe si on se dit maintenant on veut en lancer plusieurs et puis essayer de voir un peu le round robin s'afficher c'est un deux trois alors là le temps que ça se publie le temps que ça arrive donc voilà là on a un un deuxième voilà donc là il est capable de faire il y en a que deux il y en a deux qui sont bleus ou quoi ? il y en a peut-être deux qui sont bleus donc c'est pas de chance on peut en démarrer un autre alors il y a une autre petite appli aussi que j'ai écrite qui permet finalement de voir ce qui se passe à l'intérieur de Zookeeper qui va nous dire j'ai tel tel et tel service ah ça apparaît donc il va nous dire là c'est les services qui sont disponibles et donc on va avoir le round robin qui se fait sur ces services là donc si on supprime par exemple le dernier qu'on avait normalement donc là par contre il va falloir qu'on attende le TTL parce que là j'ai supprimé donc là je suis uniquement en train de regarder à l'intérieur de Nord par contre l'UI il va utiliser à chaque proxy donc il va s'en rencontrer rapidement là par contre il va falloir attendre que le nœud disparaisse de Zookeeper pour que ça pour que ça disparaisse bon ouais de toute façon il va rester là c'est pas grave il n'y a pas besoin de mettre ça en plein écran donc voilà c'est à peu près tout ce que j'ai pour ce soir est-ce que vous avez des questions sur tout ça et sinon je vous invite à visiter notre tech blog qu'on a démarré il y a maintenant 2-3 mois où on a des articles justement sur les choses qu'on a fait pendant notre tech spike et je voulais écrire un article sur tout ça aussi sur le smartsack et les discovery mais finalement préparer une présentation c'est un petit peu plus compliqué que ce que je pensais donc ça sera peut-être que dans une ou deux semaines mais on a des articles assez sympas sur ce qui peut se faire justement dans les microservices avec ce qui s'appelle les CDC les consumer driven contracts pour l'intégration entre services et puis on a des trucs sur le Scala sur Spark sur Cassandra sur TDD sur tous les trucs que des trucs cool les défauts de la solution vous avez pu remarquer les défauts de la solution alors il y a il y a toujours des trucs un truc sur lequel on a buté un petit peu c'est si jamais dans un serveur c'est un serveur de test on utilisait un seul noeus du keeper donc quand il y a un seul noeus du keeper qui saute en général Nerve et Synapse ils apprécient pas donc c'est là où notre point central de rupture justement c'est à dire qu'en général Nerve et Synapse ils assument que Zookeeper il est toujours vivant donc si Zookeeper disparaît Nerve va dire j'ai plus Zookeeper je m'arrête et donc là si tu fais pas correctement à l'intérieur de ton compteur en vérifiant en disant ça devrait justement supprimer le compteur complètement et redémarrer un autre on peut se retrouver avec des compteurs un petit peu zombies puisque justement ils vont plus être découvrables par qui que ce soit ils vont plus rien découvrir mais ils vont toujours être là et ils vont plus être vraiment capables donc ça c'est un point qui pointe vers le monitoring en fait finalement pour être capable de détecter ces problèmes là parce qu'il va toujours y avoir des petits trucs qui déconnent ce qu'il faut c'est être au courant de ces choses là le plus rapidement possible en fait